Il y a plusieurs phénomènes qui font que les entrepreneurs deviennent plus prudents. Il y a évidemment l'utilisation du cloud, il y a aussi le phénomène du bring-your-own-device, les membres du personnel qui veulent utiliser leurs propres outils informatiques, mobiles, etc. Et finalement, il y a le phénomène de l'espionnage économique qui devient aussi un phénomène inquiétant. Donc, les dirigeants de grandes entreprises, les comités d'Otite, eux, veulent savoir le genre d'instructions qu'ils doivent donner, le genre de contrôle qui doivent être opérés, et les patrons de plus petites entreprises ont vraiment besoin d'un outil pratique, une sorte de checklist et une sorte de to-do list pour qu'ils puissent, avec des moyens limités, protéger de façon optimale leurs données. Et ces données-là, en fait, dans beaucoup de petites entreprises innovatrices, sont vraiment le cœur de la valeur de la société. Nous avons discuté avec les chefs d'entreprise et ils nous ont indiqué qu'il ne fallait plus étudier l'envergure du problème. Il y a beaucoup de publications sur le danger du cybercriminality, mais il n'y a pas assez d'outils pratiques pour les entrepreneurs. Donc, on a pris l'initiative avec Ernst & Young, avec Microsoft et à l'AFB, de publier un guide extrêmement clair, pratique, pour savoir quels sont les principes de base de nos jours pour la protection contre la cybercriminality, et quels sont les tout douces, les principaux points d'action pour assurer un certain degré de cyber-sécurité. Et sur ce point, on est très contents que les gens ont très bien accueilli notre guide et nous avons annoncé aujourd'hui, ici à la conférence de l'AET, que nous allons traduire ceci avant l'été, traduire ceci en français et en néerlandais. Donc, la climatique informatique évolue certainement de plus en plus. Et au niveau des grandes tendances qu'on va retrouver, c'est principalement le hacking, en vue de demander une rançon, soit pour récupérer les données, soit pour ne pas les diffuser sur Internet. Donc ça, c'est vraiment la tendance actuelle qu'on retrouve de plus en plus au niveau de la criminalité informatique pour les sociétés. C'est une technique qui est beaucoup plus ancienne, le hacking du central téléphonique, qui évolue, qui revient, qui repart. Et actuellement, c'est vrai qu'on a eu l'un ou l'autre cas de central téléphonique qui était hacké, dont le but de téléphoner vers l'étranger à des prix évidemment très intéressants pour ceux qui l'avaient hacké. Par contre, pour les sociétés, ça pouvait vite faire des préjudices allant de 8 à 10 000 euros par mois. Au niveau de la police, ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on est contacté par la victime, ce qui est rarement le cas, hélas. Donc on va, c'est rarement, descendre sur place. On va voir un petit peu ce qui s'est passé, discuter avec eux, voir quel est le problème qu'ils ont détecté. On va essayer de retrouver les différentes traces informatiques qui sont présentes sur les différents systèmes, les copies, les guides techniques spécifiques. Et puis on va essayer, évidemment, notre but principal, c'est d'identifier les auteurs qui ont pu commettre le hacking. Évidemment, tout en préservant cette confidentialité avec la victime, le but, ce n'est pas de faire paraître ça dans la presse le lendemain, évidemment. Au niveau de la sécurisation, c'est assez facile. Dans le guide, c'est déjà bien repris. Il faut absolument avoir tout ce qui est logiciel à jour pour éviter toutes les failles qui sont publiées sur Internet et qui sont connues de tous. Également, tout ce système informatique est très intéressant. Mais si jamais vous n'empêchez pas l'accès physique au serveur central, vous pouvez mettre toutes les sécurisations du monde en place. Une fois qu'on a accès au système central directement en intérieur, il n'y a aucune sécurité qui tient vu qu'on est directement à l'intérieur. Et la sécurité, généralement, c'est par rapport à l'extérieur. C'est un guide qui a été édité à l'initiative de toute une série d'acteurs institutionnels sous l'égide du BC Center, qui est un centre belge de la cybercriminalité. Et le gros avantage de ce guide, c'est d'être abordat pour les entreprises. Il est simple, il est court. Il y a dix principes, dix actions qui sont compréhensibles, les principes par n'importe quel command manager, les actions par n'importe quel informaticien. Et surtout, il y a une base pour établir un diagnostic rapide de l'état de la sécurité, des priorités en matière de sécurité et mettre en place un plan d'action sur plusieurs années. Donc c'est un outil pour les entreprises, pour rapidement évoluer en matière de sécurité en faisant le point sur ce qui paraît être le plus important, quelles sont les priorités. ... ... Sous-titrage FR ?